Linkenfant en profite aussi, il a un wall jump, il a son tether Par contre je pense vraiment que Pikachu en profite beaucoup plus Parce que Pikachu c'est un personnage qui peut vraiment plus facilement aller à Edgeguard que Linkenfant Ouais c'est vrai, il y a beaucoup d'espace pour ça En plus il y a la plateforme qui t'aide Et surtout Pikachu, outre l'Edgeguard, il tue beaucoup plus sur le côté Même si Linkenfant il tue aussi sur le côté Il peut tuer au nerf hein ! Linkenfant tue juste moins tout court Ouais c'est vrai, c'est vrai qu'il tue moins Mais après ça dépend hein Il faut encore que Niroz arrive à passer à travers la flopée de projectiles De flèches, de boomerang, de bombes Que va envoyer Felker On va voir ça, on va voir comment il va se débrouiller En tout cas le match commence Le match commence, ça va commencer par un éclair et un boomerang Attention ! Ah non une bombe ! L'éclair et la bombe ! Tu peux t'en aller c'est bon Je me suis trop fait, je me suis trop fait Ça aurait été Linkenfant, adulte ça aurait été un boomerang je suis sûr Ça aurait été un boomerang La phase de Niroz ! C'est déjà mort ? Non c'est pas mort, il y a encore double jump Il a gardé double saut J'ai cru qu'il allait mettre un downer après Swalljump en vrai Il s'aurait été stylé Il s'est pris la bombe mais c'est lui qui commence le combo Il s'est pris la bombe, il a mis un air et hop on enchaîne Dommage ça aura pas Spike, on tente le faire C'est compliqué pour Felker qui a déjà pris 100% en 30 secondes Mais les phases de Linkenfant peuvent le burn out de rattraper Faut juste vraiment qu'on arrive à trouver ce setup en passant à travers ce flopé d'éclair Ouais Ok d'ici donc voilà Felker qui va prendre de l'espace Beaucoup beaucoup d'espace Il va balancer des bombes, il va pas commit Il va juste balancer des bombes Et d'un côté le problème c'est que Pikachu c'est un fatnage qui peut répondre Avec des T-Jolt, avec des Neutral B Et c'est le style qui est trouvé avec un fer Et si jamais pour annonce on vient d'annoncer que le top 8 sera plutôt à 18h30 plutôt qu'à 18h Donc restez avec nous déjà parce que là c'est pas encore terminé Mais si vous attendez le top 8 ce sera plutôt à 18h30 Donc pour la suite de Glutony et de Orion ce sera un petit peu plus tard que prévu Et effectivement si vous voulez prendre vos petites boissons, vos petites collations Allez-y maintenant et retrouvez notre 18h30 pour le début du top 8 En attendant ici Neroz Neroz il continue, il continue, il s'arrête pas Il continue, il va toujours super loin Il veut prendre des heures liquides avec sa capacité d'AgeGuard En même temps Pikachu il peut Et en ce temps là Felker il n'arrive juste pas à trouver de réponse à ce gameplay Il n'arrive pas à trouver de projectile de setup De killmove, là il y a les 140% Ca va être compliqué de tuer là Ca va être compliqué de tuer comme on l'avait dit Link enfant ça a pas un énorme kill power Par contre Pikachu Il m'a fait mentir, il l'a trouvé, il l'a tué Mais faut quand même se méfier du pancake qui est en face de lui Qui démarre ses setups extrêmement rapidement Et surtout qui lui met extrêmement cher et qui ose aller off stage C'est pas Link, c'est Link enfant, le Dyson du Up B il est beaucoup moins présent Donc on peut se permettre avec Pikachu d'aller tranquillement par au dessus Tenter un down air et même si ça envoie sur le côté Ca enchaîne sur une autre phase d'AgeGuard Et on voit Niros là qui vraiment sait qu'il a pas approché Il a son éclair qui est un projectile qui est relativement plus fort que les 3 quarts des autres Il a forcé Felker à approcher Mais c'est quand même Felker qui a réussi justement à capitaliser là dessus Et on voit justement que Felker galère justement à trouver un début de setup Et on trouve un petit grave ou quelque chose mais on fait rarement plus On met juste en situation d'AgeGuard, de Ledge Trap et on tente des trucs Mais très peu de setup qui ont été fait déjà depuis le début de la partie pour le moment Effectivement Felker qui a énormément mal encore Pikachu c'est un Pokémon assez petit C'est un Pokémon déjà Non mais c'est bien vu Mais 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 Si on allait faire 5 secondes j'ai vu un down air là sur la route Le down air qui est passé mais genre nature Qui aura trouvé le kill donc Il reprend avantage Mais en fait Felker on va juste dire qu'il y arrive pas Et d'un seul coup il va y arriver Et bah voilà il a mis 62% il y arrivait pas Il y arrive maintenant Il y arrive Il y arrive très bien même en fait Donc je vais peut-être juste arrêter de parler et laisser Felker soit gagner soit perdre mais sans Sans dire qu'il arrive pas ou qu'il arrive Voilà On va juste décrire En fait on va faire le commentari Pour les malentendants Pour les malvoyants pardon Il faut encrire ce qu'il se passe parce que J'ai l'impression que les gens nous écoutent Et veulent voilà N'empêcher de faire des pronostics Les gens veulent nous penser La dash attack qui va pas tuer Vive Kalos là dessus Donc on a la bombe par contre Qui a pas réussi à sortir du fer Mais par contre 150% du côté de Link of France C'est très dangereux On aurait pu se faire avoir là dessus Par contre on a quand même une stock d'avance Et 100% sur Pikachu La dash attack qui va te tuer C'était bien trouvé Même si c'était un peu piffé le smash Mais on avait cette stock d'avance Donc on peut tenter des kill setup un petit peu early De la part de Link of France Pour vraiment essayer de capiter les avantage Parce qu'on sait que la game 2 elle va être compliquée Ça aurait pu être beau Ça aurait pu être beau mais malheureusement Ça va pas passer Et du coup on a fait le cœur Qui a mis à 120% Ce bon Neroz Qui maintenant qui a plus qu'à trouver LE kill setup Mais faut encore le trouver Et Pikachu il cesse pas à voir Il est mobile Il va un petit peu partout Faut qu'il le trouve pendant ça C'est vrai Neroz qui est en face de l'Agegoire Ouuuh ça a remonté ou pas ? Oui ça a remonté Oui évidemment il y a l'autre jump Il y a l'autre jump Mais il y a l'autre jump Ça reste Pikachu par contre Ouuuh la directe était un petit peu douteuse Là dessus Ouuuh Smash Bien vu ! Très très bien vu de la part de Felker Effectivement là Qui trouve le Smash Simplement juste après la quick attack C'était cramé C'était un peu cramé C'est vrai que Pikachu Ils aiment bien revenir en quick attack En mode ahaha je me suis à des avantages Et bah non C'était cramé il s'est placé juste devant On a vu Felker avec son petit air Satisfied La game elle s'est finie Et il s'est posé il a fait Bonne smash Juleilad Il y a eu zéro hésitation Neroz Il avait même pas encore enlevé son casque On sait qu'on va passer le terrain là contre Pikachu C'était magnifique Donc on reste sur les mêmes personnages On oublie pas que Neroz possède un petit Pac-Man aussi Mais on a peut-être pas envie de tester le Pac-Man contre le Youngling Je pense que c'est un match un peu compliqué Et que la range elle joue probablement un petit peu trop aussi dans le match Et euh... Si jamais on oublie pas qu'il y a un deuxième stream Je ne sais pas si The Flow Maeda a été fini Mais je sais qu'il y avait encore des matchs là-bas Peut-être encore de Winner's Side Je ne sais pas Mais en attendant le match a déjà repris Et on zone directement d'entrée de jeu On a pas envie d'approcher le Pancake qui est en face de soi Parce que les Out of G de Pikachu Ou même le fait qu'ils soient juste tout petits Fait que quand on est prêt on est un peu en danger Et euh... Neroz qui a pas réussi à trouver le moindre coup Et... Bah je vais rien dire Ouais... Arrêtons de parler Regardons le game Regardons le game Non mais dès que je dis un truc il me faut mentir Donc finalement euh... Je sais pas quoi dire moi La Commodore Curse évidemment On la connait Elle s'applique à tout le monde Personne n'est épargné Non pas de Nernloop Pas de Nernloop Pas de ça ici En vrai on a envie de le voir le Nernloop C'est pas facile à faire C'est euh... Pas le combo le plus stylé du jeu Mais en tout cas ça reste beau à voir Et surtout c'est très technique Ouais Et euh... Ça t'assure euh... Bah une stock entière S'il t'y arrive euh... Autant que tu veux Ça t'assure euh... Au moins au moins 60% Infliger S2O Et euh... Possiblement un kill à la fin C'est un peu à haut pourcent Mais bon pour l'instant euh... Euh... Le PS2 Qui euh... Qui ma foi Bien... Bien fait de la part de Nero Donc là tu vois que pour l'instant Il a l'avantage Euh... Par contre le problème de PS2 C'est que voilà dans cette situation là Dans cette position là Juste entre le ledge Et euh... Et la plateforme Ouh... Bien trouvé Ça va pas te tuer ? Ça va pas tuer parce qu'il était euh... Pas le sweet spot Ouais c'était pas le sweet spot C'est bien ce que je pensais Par contre En vrai le terrain euh... Felker l'a choisi Et je pense qu'il l'a bien choisi Parce qu'on a vu par exemple Que Pikachu peut pas zoner avec ses petits éclairs Genre la plupart du temps Si euh... Enfin on voit Nero qui saute Qui lance son éclair Bien trouvé Mais on voit Nero justement Qui saute Qui met son petit éclair Et ça atterrisse sur la plateforme Et ça permet justement à Felker De prendre son temps De pas être pressé par ses éclairs Et... On force sur le nerf C'est top Et... Felker justement Qui contre cette phase offensif Et qui reset le neutral Même s'il a une Sock de retard C'est loin d'être fini Ouais pour l'instant Felker qui... Il sait Il sait qu'il peut le faire Il attend juste voilà De trouver le qui confiant maintenant Il est patient Il commite pas euh... La Sock il va la prendre Il le sait Il va juste attendre Pour l'instant il grave pas mal de pourcentage Et euh... Il va juste voilà Attendre tranquillement au neutral Et voilà Le nerf qui est sorti de nulle part Alors... Il a dit T'arrives ? Non moi je saute Prends mon pied Casse toi Ouais ouais Et on passe à une autre stock Nero si j'attendais juste pas Qui a mal d'y aille Euh... Il se dit c'est pas tiens Là il va faire un nerf Du coup il a mal d'y aille Et ça va... Ça va tuer Et du coup ben ben... Felker voilà Qui du coup va pouvoir tranquillement Balancer ses bombes Balancer ses projectiles Rattraper encore les pourcentages Qui lui manquent Et euh... Si euh... Si il reset ce neutral là Parce que bon Nero j'ai trouvé une bonne phase Si il reset ce neutral là Il va pouvoir peut-être voilà Reprendre un avantage Et pourquoi pas capitaliser Sur une win de ce VO3 Mais pour l'instant Ouais pour l'instant là Juste euh... Juste euh... Un petit jab Et rien de plus Neroz qui a encore l'avantage En vrai on gratte lentement Et il a pas tort Ca sert à rien de chercher des setups Là où c'est dangereux de les avoir Quand t'as des petits coups qui sont garantis Même si c'est 15 euh... 10 ou même peut-être 5% C'est toujours ces petits pourcentages là Qui sont gratuits à prendre On a pas de setup Ca sert pas forcément de cheese pour l'avoir Vraiment on... On préfère jouer la carte de la sécurité Et gratter ces pourcentages lentement On sait que plus tard on pourra mettre un setup C'est pas forcément dérangeant On voit que euh... Qu'il y a des petites moves Un peu piffées Mais celui-là l'était pas Ouais C'était très bien DI Et ça va pas tuer La bombe qui va perdre une survie Oh la bombe qui va sauver Falker ici Il tente... Il tente le catch avec le... Avec le EP On tente la Vince finalement On tente la Vince C'est le que Vince fait à chaque fois hein Y a un petit peu... Oh c'est bien trop extraordinaire C'est dommage que ça a pas tué On était pas assez haut pourcent là Pas assez haut ouais Pas assez haut ouais Pas assez haut ouais Pas assez haut du tour sur le stage Ouh et ça tue ça Non ça tue pas Il tue jamais de partout hein Non non il tue vraiment jamais Il tue jamais A part si t'es au ledge Et qu'il prend un air à 100 Sinon c'est mort hein Quoi ? Leftthrough qui vient de se faire buff On l'oublie pas Ouais d'accord Oui c'est vrai que... Ça fait un peu bizarre je crois Tu tue pas 13% plutôt l'air de rien Oh la bombe La bombe elle a sauvé... La Falker qui allait mourir Et la bombe qui a envoyé Falker de l'autre côté Falker qui a 2 stocks 384% Il a plus qu'à... Oh il a esquivé... Oh ! Bon setup qui démarre 42% Et voilà 42% finalement Sur une tentative agressive de Niros Qui a été très bien rentabilisé De la part de Falker Et même si on a 164% Là faut juste qu'on gratte des pourcentages Pour que cette dernière vie Soit rentable Qu'on puisse se concentrer Sur des setups de kills Ou placer des kill moves Sur les phases de Niros Et euh... On voit justement qu'il a Juste pas envie de... Deux commits Niros qui... Qui tente hein... Que ce soit les éclairs Le B il essaye d'approcher Et qui trouve pas de... De réponse Bon là forcément Là... Pour un moment elle tue tout seul hein Plus besoin du Dumb B derrière Et bon bah là On est à la stock De deux côtés Avec ceci dit Niros à 76% Qui va peut-être Là ici s'il continue en... S'il continue à... Gagner toute une autorisation de neutral Comme il le fait actuellement Peut-être pouvoir rattraper ses pourcentages Remettre la gamme à Evan Et pourquoi pas Prendre l'avantage pour l'instant C'est Falker Falker qui arrive A trouver... A trouver des phases Quoi que lui a fait Non c'est juste les deux Les deux Les deux ils trouvent des phases mutuellement En fait ils s'échangent Ils ont 20% d'un côté 20% de l'autre Ca continue Je trouve ça vraiment rigolo Parce que des fois C'est Falker qui commence une phase Et à la fin de la phase En fait c'est Niros qui tape Ouais c'est... On comprend pas C'est vraiment les phases Elles s'inversent une fois qu'ils sont lancés Et après il y a un reset d'un crash Et on a pris le deuxième hit Qui a une hitbox un tout petit peu plus gros Si je me trompe pas On a voulu approcher On a oublié Et du coup Falker qui a gagné 2 0 Et du coup Falker qui a gagné 2 0